Musique En chant Rosatkins, Monsieur Black, c'est important, c'est même très important, j'en ai bien peur. Elle a cité le nom d'Oward, l'homme qui a volé le corner gun, c'était par vengeance, enfin je pense. Elle a dit que tout ça c'était son idée, ce qui confirme mes soupçons concernant le mobile. Comprenez bien, Monsieur Black, que seule la présence d'Oward dans cette affaire justifie que vous soyez en vie. Bien, pour la dernière fois, poursuivez. Qu'on y pense, on devrait surveiller Black de très près, on l'avait déjà lu, j'ai confirmation. Je pense que cet épisode 10 est le dernier épisode. Quoi qu'il en soit, à la fin de ce let's play, j'ai déjà une idée pour un nouveau let's play. Ne vous en faites pas en attendant, tous les jeux qui vont sortir en août et en septembre, on va, bien évidemment, se régaler. Dans la salle d'épreuve, vous pouvez retourner dans les souvenirs et corriger certaines de vos erreurs. Alors, s'ils me disent ça, c'est tout simplement, si tu veux terminer, là on approche vraiment de la fin je pense, si tu veux terminer le jeu à 100%. C'est pas anodin, c'est pas anodin, c'est pas mon objectif, je vais pas vous le cacher, c'est pas mon objectif. Là on avait 62%, vous cherchez de nouvelles réponses, Monsieur Black, très bien. N'oubliez pas que vous pouvez revivre un souvenir en utilisant la photo sur chaque tableau, afin de trouver les preuves qui pourraient nous faire défaut. En gros, je peux, si je souhaite, bon, pas retourner dans celui-ci, c'était le tout premier, en plus on l'a débloqué à 100%, mais je crois que si j'arrive à retrouver la photo... Alors attendez, 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 déjà je suis désolé pour mon téléphone, les potos. Hop, voilà, je l'ai mis en silencieux, on n'en parle plus. Alors, à moins qu'il parle de cette photo-là, peut-être, non ? D'accord, ok, il parle bien de cette photo, donc je peux revivre chaque chose pour terminer à 100% et débloquer les scènes bonus. Alors on va pas le faire, on va pas le faire parce que j'estime que ce jeu, j'aimerais... Oh, quoi, comment ça se fait que j'ai... j'ai quasi rien déverrouillé ? Ah si, ça vient de s'afficher, j'ai eu très très peur. J'aimerais le terminer tel qu'il devait être terminé, sans pour autant retourner dans les affaires, et continuer là où on en était tous ensemble, bien évidemment, avec mes erreurs et aussi mes qualités, parce que j'ai quand même fait les gars de tableau à 100%, j'en suis pas peu fier non plus. Donc les gars, soyons heureux tous ensemble et continuons. De toute façon, je peux pas revenir dans l'hôpital à cette période où j'avais tué des gens et je ne voulais pas les tuer. Donc c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je ressors mon téléphone. Et on va essayer de photographier des petites preuves, des petits trucs assez sympas, n'est-ce pas ? Et c'est par ici. Alors j'ai le choix, soit je vais ici, d'accord, donc là, il n'y a plus de preuves. Quoi ? Il y a quelqu'un qui vient de pousser un cri, les gars ? Cher journal, aujourd'hui j'ai trouvé un ami et on a parlé énormément. C'était sans doute le meilleur moment de ma vie. Donc sa vie est littéralement nulle, bien évidemment. Je lui ai raconté plein d'histoires sur mon petit chien Backbone et il m'a parlé de son ami fort élégant Charles Boyce qui met son plus beau costume pour dormir. C'était vraiment une journée merveilleuse. Big John a un vrai ami maintenant. Big John, qui est ce Big John ? Il y a quelqu'un là dans la bouche d'aération, il me semble. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ok, là on a fait tout ce qu'on avait à faire. On va pouvoir, je pense, monter par là-haut. Il y a quelque chose à prendre en photo, pas très loin. On s'en rapproche. C'est qui qui crie comme ça ? C'est horrible. Alors il faut savoir que là je suis en train d'enregistrer les 4 heures du mat. Là je sens la pression, je sens l'angoisse. D'ailleurs ma gorge fait des bruits étranges, n'est-ce pas ? Ok, c'est pas ça qu'il faut prendre en photo. Il y a quelque chose à prendre en photo. Quoi je ne sais pas, je ne sais pas du tout. On recule mais on s'en approche à la fois. Non, il n'y a plus rien. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Ah, voir, c'est un don. Et toi, est-ce que tu nous vois ? Quoi ? Non, je ne crois pas. Tu te vois au-dessus de tout le monde ici. Un détenu de plus, enlisé dans le passé. Enlisé dans cet endroit. Mais ça, ça a toujours été. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est tous là, putain. Euh, attendez, c'est lui qui parle tout seul. Il fait 4 voix différentes les gars. Les gars, lui, s'il n'est pas possédé, je ne sais pas ce qu'il est mais... Ok. Ok. Bouche pâteuse, incoming. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Wow ! C'est sérieux ? Je suis mort ? Mec, j'ai eu le temps de rien faire ! Ok. Ça veut jouer les shows. Ça veut détrôner le duc. Y'en a combien de ces bouffons ? Y'en a combien de ces bouffons ? Bah, tu m'étonnes. Je vous arrache tous, moi, j'en ai rien à foutre, là. Là, la tête de ma mère, ça veut jouer les shows. Y'a pas d'autre choix. Attends, t'es pensé, on a toujours un autre choix. Ok. Là, on se rapproche du... Oh putain de merde. Quelle est cette musique forte étrange ? Y'a des poils, là. Ça doit être là. Ils ont fait leur session d'art-thérapie. De la thérapie, dans un endroit pareil. Quoi ? Trouvez les démons, les mettre sur cette page. Ma peinture est rouge, et elle devrait être noire. Le marionnettiste ne va pas être content. Oh putain. Je crois que je deviens fou, les gars. Je crois que je deviens fou. Pourquoi je vois ça ? Encore l'appareil qui déconne. Non, non, non. C'est pas l'appareil qui déconne. Prends-moi l'appareil, déconne pas. Ok, on va voir s'il y a des traces d'ADN. Homme blanc, 42 ans. Homme blanc. C'est moi, les gars. C'est moi, info quasi sûr. Ok. C'est quoi ça ? Pourquoi ça s'est affiché ? Ok. C'est moi, les gars. Là, ça s'est fermé. Ok. On peut toujours pas ouvrir. Ça fait des bruits très étranges. Ok, ça s'est fermé derrière moi. Je suis quasi sûr d'être un des patients. Ok, on a des trucs peut-être intéressants ici. Le patient 219 se plaint de maux de tête chroniques et de pertes de connaissances occasionnelles. À ma connaissance, il n'a subi aucun coup à la tête ces deux dernières années. À quoi sont-ils dus alors ? Sont-ils psychosomatiques ? Et qu'en est-il des pertes de connaissances ? Y aurait-il un rapport avec son amnésie, pardon, sa dépression ? 219 est une vraie énigme que je ne peux résoudre. Il affirme se sentir coupable en permanence, regrette ses actions passées, mais ne peut pas ou ne veut pas donner de précision. Que ce soit à moi ou au docteur Benway. C'est moi le patient 219. Je ne me souviens plus de sa fiche, putain. C'est moi le patient 219, les gars. Et je suis le marionnettiste. Je suis tout le monde. Je suis un déus. On ne peut pas prendre en photo cette chose incroyable. On va voir. Ok, là, ça disparaît. Là, il n'y a rien à prendre en photo non plus. Ok, ça m'a enfermé. Ok, c'est par ici la suite. Suite des événements, s'il vous plaît. Et c'est très bizarre. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas lire, les gars. Je ne peux pas lire. Je ne sais pas ce qui se passe. La manipulation a commencé, les amis. Ok, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonbonne. C'est une bonbonne de gaz. C'est une bonbonne de gaz. C'est ce qui me rend fou. Gaz, anesthésie, halothane. Ok, donc c'est ce qui rend, je suppose... Ok, c'est ce qui rend sûrement fou. Est-ce que je dois les tuer ? Est-ce que je dois les tuer ? Je ne sais pas. Oh non, encore, encore. Quoi ? Ok, c'est un patient qui danse avec un mannequin. N'est-ce pas ? J'essaie de voir si je ne peux pas prendre de petites photos sympas. Ok. Le petit chat noir, ou devrais-je dire Lapin Blanc. Vous êtes en retard, mais peu importe. Bienvenue à la fête. Le spectacle va commencer. Quoi ? Quel spectacle ? Eh bien, le spectacle de marionnettiste. Tout le monde joue son rôle en faisant le mort. Ok, si Hanur est formule. Je comprends que dalle, putain. Non, les gars, les gars, les gars. Cessez de réfléchir. Profitez. Tout est pour vous depuis le début. Les gens sont des marionnettes et vice-versa. Prenez une tasse. Joignez-vous à nous. Le thé de l'amitié. De l'amitié. Attends. Vous ne pouvez pas partir. Vous devez boire. Aucun roi n'est supérieur à ces sujets. Quoi ? J'ai la tête qui tourne. Ok. Ok, donc je suppose que là, on va connaître toute la vérité. Je suis fou. Ok. Ok. C'est bon. Cette musique, j'adore. Ok. Ok. Je pense que je les tue dans la réalité aussi. Ok. Ok. Je suis bientôt au bout. Ok. Je suis presque au bout. Il me reste 36 munitions. On est bon. Oh putain, il y en a qui vont se réveiller. Je vais prendre ma vie. C'est qui ? 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 Oh putain, c'est pas vrai. On va tenter de récupérer un peu sa vie calmement. On va pas retenter le diable. Je vais te mettre presque KO en une fois. C'est chiant. Voilà. Ok, je crois que j'ai munitions illimitées. Ça va, ça va, ça va. Là, il y a quelqu'un d'autre ou pas ? Ok. C'est bon. On est retourné au passage, les gars. Peut-être de ma mère que lui, je l'attends. Vas-y, descends, mon sauce. Ok. J'ai tué qui ? Je crois que j'ai tué lui. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Ah, Poupette Master. C'est bien ce que je pensais. Maître des poupées. Maître des poupées, n'est-ce pas ? Ok, donc j'ai réussi à tuer le maître des poupées. C'est ça ? Ok, donc c'était pas moi. C'était pas moi. Ok. On va peut-être passer par ici maintenant. Peut-être un putain de souci. Ah, c'est fort dommage. Ok, j'essaye, j'essaye. C'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, sale des serveurs. C'est bizarre, des serveurs comme ça. Mec, t'es fou, quoi. Ok. On va connaître les vérités, je pense. McCargan. C'est parti. Il semble que l'utilisateur de Pandore soit en mesure de fausser certains détails s'il rejette volontairement la technologie. Le niveau de résistance, l'ordre des événements, les conversations ou même l'environnement peuvent se retrouver déformés voire absents. C'est un problème, mais le savant devrait corriger toutes ces incohérences durant la phase d'analyse. Le savant. D'accord. Donc là, il est en train de raconter le gros défaut du casque, à savoir sûrement modifier les événements. Non, plus rien ne va, tout est chamboulé, vous étiez censé dormir ce soir. Le marionnettiste avec tous ses problèmes, transformé en mannequin. Je le tue ou pas ? Ok. D'accord. Je viens de tuer le marionnettiste. Rien à foutre. Rien à foutre, il allait m'agresser, monsieur. Ok. On a pas mal de trucs ici. On a clairement pas mal de trucs. On va lire ça déjà pour commencer. Nouveau sujet de test, John K. Hum, c'est peut-être pour ça qu'il m'appelle Black, je ne sais pas. Un professeur qui aurait tenté de draguer une de ses jeunes étudiantes ferait un cobaye idéal pour l'unité Pandore. Cela l'aiderait même à prouver son innocence. Je lui en parlerai dès que j'en aurai l'occasion. Ok, on va écouter ça maintenant. Par moment, la réalité me rattrape et je comprends que ma création me dépasse. Il semble que le cerveau humain soit incapable d'occuper seul un environnement projeté par la simulation, de la même façon qu'on ne peut pas dormir sans rêve. Le cerveau parvient à remplir ses zones, généralement avec d'autres humains. La nature de cette masse semble être directement liée à l'état d'esprit de l'utilisateur vis-à-vis de l'environnement. C'est quelque chose à surveiller. D'accord, donc là on en sait à chaque fois de plus en plus, vous l'aurez compris, au sujet de l'unité Pandore, ce masque de réalité virtuelle qui transcende et nous transforme. Bonjour monsieur. Attendez parce qu'il y en a un peu partout, il y a aussi des trucs ici, c'est terrible. Ok, je ne sais pas du tout par où aller. Là il y a un code, ok, là il y a un code. Je suppose qu'ici on peut limite savoir toute la vérité en faisant marche arrière et en essayant de voir le code, je ne sais pas, on va voir s'il y a un code binaire un peu plus loin, n'est-ce pas ? Ok, on a peut-être quelque chose à faire ici. Effectivement, on peut ouvrir ici. Ok, là on peut... Oh putain, yo les gars. Vous me faites un peu peur, je vous avoue. Putain, mais tous ces mannequins, ce mec est fou. Ok, là il n'y a rien à faire, vous l'aurez compris. Je crois qu'il y a une photo que je n'ai pas réussi à prendre. Oh putain, il était bien caché celui-ci. Première phase de test de l'unité Pandore, pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Grace. J'ai déjà une idée, mais j'ai dû rater quelque chose. Négliger un détail. Comment ai-je fait pour ne pas m'en rendre compte ? Pour ne pas l'avoir vu venir ? Peu importe. Je vais analyser le moindre souvenir jusqu'au dernier. Je vais tout arranger. Mais tu ne peux pas, en fait. Tu peux peut-être modifier le passé, mais tu ne peux pas retourner dans le passé. Il est là ! Tuez-le-ons ! Couperons ses fils, et à nous la liberté. Pardon ? Ok, on va faire gaffe. Là, c'est entièrement une phase de shoot. Ok. Il n'y a rien à prendre en photo ici. Il y en a encore combien ? Ça ne rime à rien. Vous êtes tout prêts, monsieur Black. Encore quelques minutes ? Je crois qu'il a dit encore quelques minutes ou quelques instants. Peu importe. Là, là, il n'y a rien à prendre, étant donné qu'il y a de la lumière. Oh là là, c'est terrible. On a bientôt la vérité, mais il n'y a plus rien à prendre par ici. Et je ne peux pas, de toute façon, faire marche arrière. Beaucoup de portes se sont fermées derrière moi, et je ne peux pas accéder au code binaire. Il y a peut-être une sorte de New Game Plus, je ne sais pas. Tant de questions encore. Je sais où tu te caches, quel goût tu as, ton odeur, ton apparence, ta voix, tout. J'arrive. Ok, on va essayer de remonter. Vous voyez, ça se ferme derrière. Je ne peux pas aller au code binaire. Ok. Ok. Voilà. Oh putain. Ok, je fais grave attention derrière. Il n'y a plus de musique. C'est incroyable. Ce silence est d'or. Ok, on a quelque chose ici. De Robert Ramsey à Scott Hopkins. Bonjour Scott. Bonjour John. Ah, et John aussi. Je vous informe officiellement par ce mail que je vais prendre un congé, donc quitter mon poste de responsable du département Science et Technologie à FDG. Ce congé prend effet immédiatement. Des soucis personnels m'obligent à m'éloigner de mon travail pour le moment. Je m'attends à ce que cela vous déçoive et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Je vous joins mes dernières notes sur le casque de représentation mémorielle. Mon dernier prototype. Nom de code, unité Pandore, savant. D'accord. Ne bougez pas. Ok, on a quelque chose. On a du sang. Robert Ramsey. Profil ADN trouvé Robert Ramsey. Il a pris une balle en fait, non ? Là, il est mort. Est-ce qu'il aurait pris une balle dans cette direction ? Par exemple, ça par exemple, ça perd l'hippopette. Il aurait pris une balle mais a survécu. Ou alors s'est transféré dans le casque, je ne sais pas. Ok, on a quelque chose ici. Ok, on est enfin prêt à commencer. Il a l'air stable, même si Hope doute de ma capacité à superviser l'analyse. Peu importe, je dois poursuivre. Je dois connaître la vérité. Je le connecte. Ok, ça c'est moi, Ramsey et moi. Longue histoire d'amour, les gars. Il m'a connecté un max. Ah, je me suis senté connecté. Ah, je vais t'arracher le visage. Je vais bouffer tes putains de cieux. Je vais te les bouffer, te les bouffer. Ah, je vais te tuer. Je vais te tuer lentement. Je vais te rentrer mon doigt dedans. Je vais te buter avec une fourchette. C'est très agréable ce genre de vidéo, bien évidemment, où je lis des sous-titres pareils. Oh là, on a un nouveau délire, là. On a une nouvelle paranoïa. Ok. Une seconde, c'est vous ! Espèce d'enculé, laissez-moi sortir ! La plaisanterie a assez duré ! Calmez-vous, Monsieur Black. Cette vitre est incassable et insonorisée. Niveau parole, niveau balle ne peuvent m'atteindre. Maintenant, poursuivez. Vous êtes tout près de la vérité. Oh putain. D'accord, en fait, il s'est créé des mannequins qui voient un culte. Tous les chemins prennent fin ici, Monsieur Black. C'est l'heure des réponses. Vous connaissez le protocole, maintenant. Voyons voir quel secret vous dissimulez. Combien de fois je dois vous le récouper ? Je dissimule rien du tout. On a obtenu un nom, Howard. Si seulement c'était aussi simple, Monsieur Black. Ok, ça y est, c'est l'heure de la vérité. C'est, 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 c'est l'heure du duel ! Attendez, est-ce que je ne peux pas le prendre en photo, celui-là ? Ce petit Lascar, par hasard ? Non. Ok, en tout cas, il s'est mis des mannequins, bien évidemment, c'est un réel plaisir. On commence par la gauche, je suppose. Toujours commencer par la gauche. C'est parti, on va connaître toute la vérité, normalement. Et je suppose qu'on va pouvoir le tuer à la fin. Ok, donc il me reste un endroit, très bien. Ok, ça c'est des coordonnées. Très bien. J'ose même pas me retourner maintenant, les gars. Black, j'ai une proposition à vous faire qui devrait vous intéresser. Il faut que nous en discutions. Demain, voici les coordonnées. Ah, c'est Howard qui m'a proposé quelque chose. Très bien. Donc là, on va voir toute la vérité quand on va rentrer. La descente infernale de Roger dit Howard, forcé de rendre le tablier. Il y a deux ans, l'entreprise... Ok, bon. Dévoilait l'arme révolutionnaire, le corner gun. Cette chute a considérablement... Cette chute considérable, pardon, a entraîné la fermeture de plusieurs des locaux de la firme, y compris la Globetower. Ok. Nous avons tenté de contacter Howard pour en savoir plus, mais il demeure introuvable visiblement. Même ses anciens collègues ne savent pas du tout où il peut se cacher. Une source anonyme proche d'Howard nous a fait part de son inquiétude quant à la réaction d'Howard suite à l'effondrement d'ADS. Ce n'est pas un homme qui pardonne ou qui oublie. Ok. Donc, c'est moi qui ai fait couler ADS, mais Howard a voulu faire quelque chose avec moi. En gros, j'ai joué double jeu, si je comprends bien. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être que je fais la même erreur que Black. Que je me base sur de simples hypothèses. J'étais persuadé qu'il travaillait pour Howard, mais maintenant, je ne suis plus sûr. Il est clair que le souvenir n'est pas corrompu, et pourtant, quelque chose ne tourne pas rond. Ok. Tout va bien. C'est parti. Howard a tout perdu lorsque vous avez volé le corner gun pour moi. Serait logique qu'il ait cherché à se venger. En revanche, je me demande pourquoi vous auriez des souvenirs de lui. Le seul souvenir que j'ai d'Oward correspond à la nuit où j'ai volé le corner gun. Nous verrons bien, Monsieur Black. Nous verrons bien. Eh oui, eh oui, c'était Howard qui m'a accueilli quand j'ai volé le corner gun. Et après, qui m'a envoyé la sécurité. Effectivement. Effectivement. Nous voici, je suppose, dans probablement l'un des derniers souvenirs. Ce souvenir semble instable. Évitez les perturbations autant que possible, Black. Ne foncez pas tête baissée. Ok. Donc, c'est l'ultime souvenir, les gars. The final countdown, comme on dit dans le milieu. Ok, est-ce qu'on peut passer par là, par exemple ? Non. Ok, donc je ne peux que passer là-dessous. On va y aller calmement. Il doit y avoir des gens. Ok, je confirme, il y a des gens. Ok. Donc, le souvenir est instable. Il faut éviter de tuer, il a dit. Personne d'autre. Ok. Il fume toujours, c'est terrible. On va passer par ici. Ne vous inquiétez pas pour ça, John McElloween. Je m'occupe de tout. On va éviter de courir non plus. Pas ouf. Je suppose que ce n'est pas par ici. Peut-être que par là, il y a un gars là-haut. Et si on passe par ici, par hasard. Ok. Ça a l'air bon. Ok. Lui, à part le tuer, je ne vois pas. Ok. Du black tout craché. Depuis le temps, j'aurais dû comprendre que vous ne faisiez pas dans la finesse. Ok. Ah bah là, les gars, je suis désolé, mais il n'a pas pris sa tête. Il n'a pas pris sa tête. Je prends ma bille par contre moi. C'est un véritable plaisir. Ok, je suis mort. Je me suis écroulé. Sans doute une brise d'air qui a percuté mon oeil. Et qui m'a fait voir la réalité. Ok. Bon, bah, on y retourne. Ça a l'air de marcher aussi. C'est incroyable. Tout fonctionne. Merveille. On va le tuer. Précaution. Ok. Bon, ce n'est pas grave. Comme par hasard, le mec se retourne alors qu'il ne s'était pas une seule fois retourné. Bien évidemment. Vous aurez compris que c'est toujours pour ma gueule. Il y a un mec là-haut. Je ne sais pas du tout par où il faut aller. C'est un petit peu terrible. Ok. J'ai été repéré quand même. Je n'en expliche trop à aucune idée. Il y a un gars là-bas. Il n'a pas l'air de m'avoir cramé. Ça vous amuse, Monsieur Black ? De devoir recommencer encore et encore ? Concentrez-vous. Vous me cachez quelque chose, Black, et je vais le trouver. Vous continuez à me prendre pour un idiot ? Regardez le nombre de mercenaires ici. C'est comme cela qu'un souvenir cherche à se protéger lorsque son propriétaire ne veut pas qu'on l'examine. Allez, je vais rentrer là-dedans. On va voir où on en est un petit peu. Ok, donc le souvenir cherche à se protéger, évidemment. Et je ne suis pas au courant. On essaye encore de mesurper. Bravo, Monsieur Black. La rigueur finit toujours par payer. Ok, ici, j'ai tout, les gars. Je peux retourner dans le souvenir 72-51. Putain, j'avais tout. Bordel de merde. 72-51, n'est-ce pas ? Mais le souvenir, on ne peut plus retourner dedans. De toute façon, on ne peut plus retourner dans aucun souvenir. Au moins, c'est réglé. Allez, salut, on y repart. Enfin, on y retourne, pardon. Ah, je repère mon français, c'est terrible. Direction la suite de notre chemin. 72-51, mais ça ne servira à rien, malheureusement. Euh, attendez, attendez, attendez. Ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Je veux un silencieux. Je veux un silencieux. Là, il y a un truc. Ok. Là, ça va être chaud. Ok. Bon, allez, les gars. C'est la première fois qu'on le fait. Il est temps de mourir, bien évidemment. Putain, ils ne m'ont même pas laissé le temps de mettre ma mitraillette. Je vais mettre ma mitraillette, personne ne sera prêt. Attention, il ne va pas falloir... Il ne faudra pas bégayer. Il ne faudra pas bégayer, c'est moi qui vous le dis. Cette phase est assez compliquée. On ne va pas faire les Américains, je vous le dis. Elle est assez compliquée. Attends, mais c'est quoi ce délire-là ? Désolé, les gars. On y va bourrin, je m'en bats les couilles. Ok. Ok. Vas-y, faites les chauds. Vous avez vu comment c'est chaud ? Gardez, regardez ! Il n'a pas une balle. Non, mais toi, tu triches, toi. Ok. Ok. Non, t'inquiète que je n'ai pas disparu. T'inquiète, mon frérot. Ok, on en a tué cinq. Il en reste encore je ne sais pas combien. Non, mais les gars, vous vouliez que je fasse ça en infil? Ok, six. Il voulait que je fasse ça en infiltre? Ok, on pouvait rajouter masse trucs. Mais enfin, bon, là, les gars, vous êtes des baisers. Moi, je n'en ai rien à foutre de ton passé, de ton futur. Je suis emprisonné. De toute façon. C'est quoi ce bordel ? Ok, c'est bon, là, on est tranquille ou pas ? J'affiche tout au cas où je dois courir et me cacher quelque part. Ok, tout a l'air clean. Ok, on peut continuer. Heureusement que j'ai débloqué cette arme, là. C'était plutôt pas trop mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ok. Un nouveau message. On est d'humeur vengeresse, monsieur Black? Je peux vous faire plaisir ou vous détruire. Ok, très sympa. Vas-y, viens me détruire, cousin. La tête de ma mère que je t'attends, tu ne seras pas prêt. Tu ne seras pas prêt parce que toi et moi, on va s'enculer sur 4 générations. Ok, on a un nouveau truc par ici. Mais alors, à quoi ça sert ce code, là ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quoi sert ce code. On va retourner dedans au cas où il me dit quelque chose. Ramsey, alias Red. Ils ne veulent toujours pas l'appeler Ramsey. Ils veulent l'appeler Red. Ce n'est peut-être pas Red, au final, encore une fois. Il reste 3 choses, les gars. 3 indices à trouver. Où sont-elles ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être derrière. Peut-être devant. Quoi qu'il arrive, nous sommes proches de la vérité. Et nous allons la voir. Mec, tu me feras le plaisir de sortir immédiatement ton arme. Ok, ça a l'air d'être par ici. Il y a quelque chose. On va traverser. Ok, 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 ok. Franchement, on va essayer de se les faire en infiltre, ceux-là. Ah, ils sont 3 par contre, c'est chiant. Hop. Allez. Je n'ai pas le temps pour vos conneries, je vous l'ai déjà dit. Deux morts, qu'est-ce qui se passe ? 3 morts, bon. C'était un souci, évidemment. Il fallait que je ne voie pas le gars. Ok, 4 morts. Ça va être chaud. J'essaye de regarder. C'est horrible de prendre l'habitude de regarder dans un autre écran, c'est-à-dire dans l'écran du téléphone. Donc là, vous regardez un mec qui joue dans un écran, qui joue en regardant un écran, qui regarde un autre écran. C'est écranception. Je les ai tous enculés par ici, il n'y a plus personne, c'est moi qui ai plié de mon pote. 4 morts, 12 blessés, ça rigole 0 ici. Pas de temps pour ces conneries. Ah ! Ça, ça me plaît aussi, ça. Ça, t'inquiète pas, mon pote, que ça me plaît. Ok, on va se la jouer un petit peu à l'ancienne. Ok, j'ai plus qu'une balle. On va récupérer de ce pas mon corner gun. Ok, je ne vois plus personne. En tout cas, on ne dirait pas. Voilà. Je ne sais pas du tout par où il faut aller, c'est terrible. Peut-être des indices par ici, mais pas du tout. Là, ça se voit, le PC, il a un petit peu de mal. Je ne vois plus fouiller les environs. Vas-y, viens fouiller, frérot. Personne ne sera prêt. Ni toi, ni moi. Alors, attendez, par où ? Il faut passer par ici. Attends, vous faites des labyrinthes maintenant ? Vous êtes sérieux, là ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il faut aller juste aller par là, c'est terrible. Ok, voici la tour. Voici le seul entrepôt qu'il a gardé. Je suppose que ce n'est pas ici. Wow ! Hein ? Je me t'épais, là. What ? Merde, je ne m'habituerai jamais à ce système. Qu'est-ce qu'on a, là ? Monsieur Black, ça faisait longtemps. La dernière fois que l'on s'est vus, c'était... Laissez-moi réfléchir ! Oh putain ! Laissez-moi réfléchir. Quand j'ai volé le corner gun. Ah oui ! Quand vous m'avez volé mon corner gun sur l'ordre de Robert Ramsey, j'aurais vraiment dû vous tuer à ce moment-là. Tout aurait été bien plus simple. Blah !